Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mathilde, je suis coach holistique et énergéticienne. Et dans cette vidéo, on va aborder la question de qui est-ce que nous sommes ? Nous en tant qu'individu, vous derrière votre écran. J'ai observé ces derniers temps qu'on est de plus en plus nombreux, ces dernières années de manière générale. On est de plus en plus nombreux à être en quête de sens. On est de plus en plus nombreux à se dire j'ai besoin de plus, j'ai besoin de ce sentiment d'accomplissement, j'ai besoin de trouver quelle est ma place, qui je suis. Vous voyez, on est vraiment dans cette quête de changement pour reconnecter davantage à qui on est et à des choses qui font sens pour nous. Et donc du coup, on arrive très vite à ces questions de se dire mais qui je suis ? Comment je peux me trouver ? Comment faire ? Et c'est aussi un cheminement par lequel je suis passée. Ces dernières semaines d'ailleurs, je me suis beaucoup beaucoup reconnectée davantage à moi. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est un chemin. C'est pas du jour au lendemain, ça va s'allumer dans le cerveau et c'est bon, vous vous êtes trouvés. Non, c'est un chemin où progressivement, avec le temps, au fil des mois, au fil des années, ça va toujours s'affiner. Vous allez toujours davantage vous reconnecter à vous. Donc vous faites patience envers soi-même. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo pour éclairer quelques petits trucs. Alors évidemment, il y a certaines choses qui sont vraiment liées à moi, mes croyances, d'accord ? À ce que moi, je ressens. Donc ne prenez pas tout si ça ne résonne pas avec vous, c'est totalement ok. Mais je veux partager déjà moi ce que je ressens par rapport à ça. Déjà, qui nous sommes ? Moi, ce que je crois, c'est que nous sommes tous des êtres spirituels, des êtres de lumière, qui sommes venus vivre une expérience sur Terre. Cette expérience, pourquoi on est venu la vivre ? Pour différentes raisons. Je pense qu'on est venu déjà pour grandir, pour évoluer, pour guérir des choses. Et on est également venu, pour moi, pour apporter aussi de la lumière sur Terre. Et donc moi, ce que je ressens également, c'est que déjà, on est tous uniques. On est tous des êtres de lumière, certes. Mais on a tous une identité propre. On a tous plutôt une énergie propre. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, beaucoup ressenti. Quand moi, je suis médium. Donc, j'ai beaucoup de clairvoyance. Je me connecte parfois à votre âme, à l'âme des personnes que je peux accompagner. Et il se trouve que j'arrive facilement à me connecter à l'âme. Et ce que je vois à chaque fois, c'est que chaque personne a comme une signature énergétique propre. Ça, c'est quelque chose que je partage d'ailleurs au travers de mes lectures d'âmes. Si jamais ça vous intéresse. C'est une guidance dans laquelle je partage ce que je ressens et ce que je vois sur vous. Et j'ai observé que vraiment, on a tous une énergie propre. On a tous une sorte d'identité propre. On a tous un impact énergétique propre. Et donc, au final, souvent, on prend comme GPS qui on est, notre perfection, ce qu'on aime faire, tout ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à changer de GPS. Au lieu de prendre tous ces éléments en considération, essayez de calibrer votre GPS intérieur sur vos ressentis. Ok. Est-ce que ça, ça me procure de la joie de vivre ? Est-ce que ça, ça me... Je suis super heureuse quand je fais ça, quand je suis comme ça, quand je vis ça. Si ça vous procure de la joie de vivre, ça vous fait vibrer à l'intérieur. Ok, le GPS, là, vous êtes dans la bonne direction. Vers vous, vers votre chemin de vie, qu'importe. Vous êtes sur le bon chemin. Si, en revanche, c'est des choses, vous faites des choses, ou dans votre vie, il y a des choses qui vous drainent au niveau des énergies. Quand vous faites quelque chose, vous vous sentez un peu vidé. Voir si ça ne vous allume pas. Voir si c'est carrément dans des énergies de sacrifice. Ok. Là, je me recalive. Qu'est-ce qui me procure de la joie de vivre ? Comment je peux faire en sorte de faire ça, ou de ressentir de la joie de vivre dans ce domaine-là ? Et donc, du coup, je vais vous inviter à quelques petites réflexions que vous pouvez vous poser de votre côté, tranquillement, qui, personnellement, m'ont beaucoup aidé aussi à me trouver. La première question à vous poser, déjà, c'est comment vous voulez vous sentir ? Parce que la manière dont on veut se sentir, c'est différent, en fonction des personnes. Il y a des trucs qui vont revenir, évidemment, mais, par exemple, une personne qui a ce ressenti « je veux me sentir libre », tout le monde ne va pas avoir ça comme fondamental, en fin de compte. Oui, évidemment que beaucoup de personnes vont avoir envie de se sentir libre, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour vous ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour vous ? Si vous ne vous sentez pas libre, ce n'est pas ok. Donc, essayez de définir comment vous voulez vous sentir dans votre vie, dans chaque domaine de votre vie. Ça va déjà vous donner un petit peu un point de départ. De ce qui est important pour vous, et du coup, de ce qui n'est pas juste pour vous. Si vous ne vous sentez pas comme ça, pourquoi vous ne vous sentez pas comme ça ? Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir comme ça ? Ok, il y a ça qui m'en empêche, donc ça, c'est que ce n'est pas juste pour moi. Ça m'empêche de me reconnecter à moi. Ensuite, la question que je vous invite à vous poser, c'est « quelles sont vos valeurs fondamentales ? » Je vous invite vraiment à vous, vous reconnecter à vos valeurs qui sont vraiment super importantes pour vous. Par exemple, moi, je sais que j'ai une très très forte valeur d'autonomie. Et du coup, forcément, au niveau de mon entreprise, tout ce que je fais, les services que je propose, le cœur de tout ça, c'est d'arriver à vous rendre autonome. C'est une valeur qui est extrêmement importante pour moi et tout ce qui me fait sentir que je ne suis pas autonome, tout ce qui me prend mon autonomie, j'ai envie de dire, là, je sais que ce n'est pas juste pour moi, donc je ne l'accepte pas. Ça m'évite du coup de me perdre dans des offres, dans des prestations, dans des choses dans ma vie qui peuvent arriver, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être sympas, mais si je sais que ça, c'est ma valeur, l'autonomie, et que ça ne m'apporte pas d'autonomie, que ça m'empêche d'être autonome, « Ok, je sais que ce n'est pas juste pour moi, je sais que ça va me désaligner, que je vais un petit peu me perdre. » Donc vous aussi, essayez de déterminer les valeurs fondamentales que vous avez. C'est ce qui va permettre, en fin de compte, tout ça, c'est des questions qui vont vous permettre d'aligner votre vie, de faire des changements dans votre vie, pour être davantage comme vous voulez vous sentir, et donc si vous vous sentez comme vous désirez vous sentir, vous allez vous sentir davantage vous-même, en fin de compte. C'est des petits éléments qui vont vous permettre d'échanger votre vie pour être vous-même. Et donc, progressivement, il va y avoir des réponses aussi qui vont arriver sur qui vous êtes. Donc voilà pour les questions que je vous invite à vous poser. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous avez vraiment cette envie de vous reconnecter à vous-même, n'hésitez pas à poser cette intention de « je suis prêt à me reconnecter à moi, je suis prêt à obtenir des informations sur qui je suis véritablement, et de vous y tenir à cette intention-là. » Parce que vous allez avoir aussi des éléments qui vont arriver, des synchronicités. Voilà, c'est un chemin, et ce chemin, il faut lui donner du temps. Donc, voilà, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, et c'est ok, mais si vous gardez cette intention, vous allez voir que progressivement, ça va s'éclaircir. Donc voilà, du coup, j'espère que ça pourra vous aider. Et du coup, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada